L'ADDI, l'Association pour le droit à l'initiative économique et une partie des élus de la communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre, étaient en visite des porteurs de projets qui ont bénéficié de l'accompagnement des deux structures, tant au niveau financier que de gestion de leur entreprise. Elles étaient trois, première visite, petit canal. Une jeune entrepreneuse s'est mise en tête de créer une activité de loisirs destinée à tout un chacun, le paddle à pédales. Au départ, j'ai créé l'entreprise par des fonds personnels. Ensuite, je me suis rendu compte que c'était un matériel qui était relativement cher. J'ai préféré me tourner vers une société qui pouvait m'apporter une aide financière. J'ai créé l'entreprise en décembre et l'aide financière, je l'ai obtenue et je l'ai demandée aux alentours de janvier. L'idée du projet, c'est vraiment un hasard. Je suis tombée sur le matériel. J'avais déjà en tête de monter une entreprise, c'est vrai, mais pas avec ce matériel que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et donc, je suis tombée sur le matériel. Je suis partie essayer. Donc, c'est mon fournisseur qui m'a permis d'essayer, donc UCHIP Caraïbes, sur les 5K de l'université l'année dernière, qui m'a permis d'essayer le matériel. Et donc, moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment accessible à tout le monde, très agréable. Et je me suis dit, OK, pourquoi pas tenter l'aventure. On n'est pas sur des critères économiques qui sont plutôt des critères bancaires. On se base vraiment sur l'adéquation de personnes, sur la qualité humaine de la personne pour pouvoir lui faire confiance et lui prêter de l'argent. Donc, c'est toutes ces qualités-là qu'on a pu déceler chez cette personne et qui nous ont permis de la soutenir pour l'aider dans le montage de son projet. Direction le moule maintenant avec une toute autre activité, une esthéticienne qui, à l'origine, ne se destinait pas forcément à s'installer comme chef d'entreprise. Aujourd'hui, ça fonctionne. À la base, j'étais en commerce. Donc, il n'y a rien à voir. Donc, j'ai vraiment fait une formation en un an d'esthétique. Et finalement, j'ai vraiment adoré. Donc, en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas faire mon métier ? Et jusqu'à présent, maintenant, ça fait maintenant 7 ans que je suis dans le domaine. Et depuis 4 ans, je suis à mon compte. Et cela, grâce à l'ADI, puisqu'ils ont su m'accompagner du début jusqu'à la fin. Au niveau de la création en elle-même, l'accompagnement de la création. Après, lorsque je me suis installée, j'ai effectué différentes animations, notamment l'animation de relooking. Après, ils ont moins permis, juste également aussi, d'ouvrir une deuxième cabine, puisque j'en avais qu'une seule. Et jusqu'à présent, ils m'accompagnent, et cela de manière trimestrielle. Vieuxbourg, Mornalo, un marin pêcheur qui, par l'intermédiaire de l'ADI, s'est lancé dans la restauration. Partout, ça fait longtemps qu'on n'entend pas parler de l'ADI, l'ADI, l'ADI. Mais finalement, on ne connaissait pas. Et comme je dis, moi, je suis jeune. Et j'ai ouvri cette entreprise-là, par rapport à l'ADI aussi, qui m'a aidé financièrement. Mais il y a des gens qui sont dans l'ADI, qui veulent venir aussi. C'est difficile. Parce que moi, ce que je demande, c'est pour que l'ADI puisse s'épanouir un peu sur le Norgon Terre. Et bien, j'ai rencontré l'ADI, par rapport à un élu de Mornalo, mais je suis heureuse dedans. Et il est venu manger au restaurant, et c'est comme ça, il a discuté avec moi de ça. Il m'a fait des propositions, parce que moi, tout d'abord, je ne connaissais pas. Et il m'a orienté à l'organisme. Et c'est de là que moi, je me suis déplacé, aller voir comment ça se passe. Et j'ai monté un dossier. Et comme j'ai résultat là, à moins de 24 heures, j'ai eu la réussite. Alors l'ADI vous a apporté combien ? L'ADI m'a apporté, parce que je vais dire, je vais demander une totalité de 20 000. Je vais m'a apporté une totalité de 10 000. L'ADI a aidé des jeunes entrepreneurs qui veulent s'investir et se rendre compte, effectivement, comment les demandes, on leur attribue une somme et comment ça s'est réalisé. Parce qu'ADI aide, et la CNGT également aide, avec un accordant des microcrédits aux gens qui veulent améliorer leur entreprise, en fait. Il existe donc des solutions pour créer son activité professionnelle, même si au départ, on ne bénéficie pas forcément d'un gros apport.